Hey, salut les gamers, les gameuses, aujourd'hui, après près de deux semaines d'absence, je suis dans l'eau. J'avais qu'il y avait un petit souci de technique avec mon ordinateur et j'ai dû l'airé ce temps. Donc, comme je vous l'avais dit, dans cette vidéo, on aurait dû sortir peut-être dimanche. Comme je vous l'avais dit, je ferai des recherches sur la nouvelle plateforme de Intel, qui est la plateforme... Euh... Comment ça ? La plateforme XK319, donc ça, vous la connaissez, mais en version Broadwell E, série E. Donc, nous avons déjà les Aswell, série E, qui se comportent de trois processeurs bien distincts. Le 58WK, qui, lui, a 6 cores pour ses 12 threads, donc 6 cores physiques et 12 cores logiques. Donc, bah, qui est dans ça à travers les 3 GHz, avec un turbo boost de 3,6 GHz. Ensuite, nous avons le 5930K et le 5960X. Donc, le X, c'est pour dire que c'est une extrême édition. Vous voyez, l'extrême édition qui vous coûte blader. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler des Broadwell. Les Broadwell, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Bah, d'ailleurs, déjà, ils seront tous en ce qui est 2011 V3, donc la plateforme XK319. Donc, cette fois-ci, on n'a pas trois processeurs i7 qu'on aura, mais quatre processeurs i7. dont 2, 6 cores physiques et 12 cores logiques. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Et un qui sera un octocore et qui possédera 16 cores. On va dire cores, parce que cores, c'est chiant à dire. Il possédera 16 cores logiques. C'est, en gros, à peu près comme notre petit Xtreme édition qu'on a, nous. Sauf que celui-ci sera cadencé à 3,2 GHz de base, fréquence d'origine, pour un turbo boost de 3,7 GHz. Alors que, bon, avec notre i7 Xtreme édition, nous avions 3,5 GHz. Ça se rapproche un peu. Ensuite, nous avons le nouveau Xtreme édition, le i7 6950X. Donc, comme tous les Xtreme éditions, il est cadencé à 3 GHz. Il a un cache de base sec. D'ailleurs, le cache, pardon pour mon GSM, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Donc, il possédera, non pas, oui, ce ne sera pas un octocore. Mais il possédera, bien évidemment, 10 cores physiques. Et vainqueur logique. C'est abusé. Mais sans doute que le prix sera abusé. De toute façon, si vous suivez la vidéo au complet, on se rendra compte que c'est abusé le prix. Donc, ces 4, d'ailleurs, désolé pour la pub, ce petit pack, ces 4 processeurs bénéficieront parce que plateforme 2011 V3, plateforme X99 d'Intel, qui dit X99, dit DDR4. Donc, il est sur le porteur auto, tous les 4, la DDR4, logique. Nouveau type de mémoire, d'ailleurs. Et pourront au grand max avoir des RAM speed, donc la fréquence des RAM à 2400 ou 2533 MHz. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi les overclocker pour que le processeur, bon, que ça aide un petit peu. Mais moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'overclocker une RAM. Résort, moi, je m'achète un ordi, je prendrai la RAM, la cadence de RAM que le processeur peut utiliser. D'accord ? Et ensuite, bon, le turbo boost, c'est 3,5 GHz pour le I7 6950 X, 3,7 pour le I7 69K, 3,8 pour le 6850 K, et pour le 6800 K, nous avons une fréquence turbo boost de 3,6 GHz. Donc, ils sont tous les 3 aussi overclockables, enfin, ça en sort d'eux, c'est avec le petit K qui signifie chez Intel overclockables. Ils n'ont pas de chipset graphique, donc ils n'ont pas de fréquence graphique non plus, c'est logique. Et là, le contrôle des processeurs, c'est effectuant au quad channel, donc. Si je me souviens bien, il faut quand même faire dual channel, mais c'est mieux de prendre quad channel avec ces processeurs-là. C'est pour, voilà. Donc, maintenant, partons sur le TDB, le TDP. Donc, la chaleur, la chaleur que le processeur va dégager en plein régime. Donc, comme nous le promets, Intel, il sera de 140. Ça ne change pas dès, comment dire ? Ça ne change pas de ceux qu'on a actuellement. Quoique, je pense que le 58 d'Aka. Non, non, ils sont vraiment tous à 140 GHz. 140 TDP, non, ouais. Ça se calculera, ouais, évidemment. Donc, ensuite, le PCG, je suppose que c'est la carte de main. Donc, c'est 2011, donc c'est 2011 et 3, quoi. Par contre, les deux cas suivants que j'ai coché, que vous ne voyez pas ici, parce que vous avez une image autre que celle que je vois. Voilà, ils ont juste deux des technologies Intel. Donc, vous voyez, Intel Technologies, vous voyez, partout ses vies. Et il n'y a que des petits... Allez, comment ça s'appelle ? Il n'y a genre que des petits V dans deux colonnes. Donc, c'est la colonne du Intel VT-D et la colonne du AS-NI. Personnellement, je ne comprends pas, je ne connais pas ça. Donc, désolé. À ce niveau-là, c'est un peu bâclé. Franchement, j'ai carburé pour essayer de trouver ces informations-là et ce n'est pas évident. D'ailleurs, en description, vous aurez toutes les informations, donc tous les C sur lesquels j'ai été chercher tout ça. Donc, voilà. Donc, nous avons déjà ça. On dit, c'est pas mal. Alors, là, les C que j'utilise pour mes trutels. Alors, nous allons parler des prix. Donc, pour le Extreme Edition, donc le 6950X, qui a dit que le prix sera environ 100 dollars. Je vous laisse faire le calcul en euros. En dollars, d'après le site, il fait marquer qu'il coûtera 1 500 dollars. C'est cher. Contre pour le i7 5960X, qui était avant. Et donc, l'extrême édition, donc le 5960, sera, on estime, ou même prix que le i7 6900K, qui a 8 cores, que c'est un octo-core. Et il serait aussi 999 dollars. Waouh. Mais après, c'est des estimations. Ce n'est pas les chiffres réels, c'est des estimations du site hardware.fr. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Et donc, ce serait de 999 dollars, donc 1000 dollars environ. Et, bon, en même temps, lui, comme on dit, il ne sera pas au même prix de 583 dollars comme le i7 5930K. Et donc là, vous vous dites, ah, oh ouais, ça coûte cher. Ça coûte très cher. D'ailleurs, ça m'étonne, parce que je pensais que sur ce site, il mettrait aussi le prix supposé des 2, du 6800 et du 6850K. Mais il ne le fait pas marquer, donc peut-être qu'il faut s'attendre à avoir des prix un petit peu comme Aswell Refresh E. Bon, voilà. Après, comme le seul le dit, l'intérêt de l'E par rapport à Aswell Refresh E, bah, comment on tire ? On est un peu déçu, parce qu'ils ne font pas économiser les choses, parce que maintenant, Intel, avec les nouvelles générations, peut économiser de l'argent sur certains de leurs processeurs. Qu'ils ont fait, effectivement, avec les 6700, la série Skylake, que je n'aime pas du tout et que personne ne me recommande, d'ailleurs. Donc, je ne vais pas la suivre le mouvement, dire que la Skylake, c'est de la merde. Parce que, ok, Skylake, c'est bien, mais pas trop. Comment dire ? Pourquoi je dis ça ? Car, prenons le i7 6700K, prenons le 4790K, tous les deux, cadence à 4 GHz, sauf qu'il y en a un. Enfin, il y en a un qui supporte la DDR4, l'autre qui est sur la nouvelle plateforme, donc Z170, et l'autre qui est sur la plateforme Z97, si je ne m'abuse. Pardon, je l'ai payé. Donc, voilà. Franchement, la différence est, on dit, mais colossale, niveau du prix, niveau de la RAM, ça va un peu mieux, parce que la DDR4 s'est stabilisée. Donc, maintenant, vous pouvez avoir 6 GHz RAM DDR4 au même prix que 6 GHz RAM de DDR3 avant. D'ailleurs, la DDR3, si je ne m'abuse, attendez, je vais check. Bon, là, je vais check. Si je ne m'abuse, la DDR3 et la DDR4 ont pratiquement le même prix. Attendez. Si je prends, par exemple, une marque que tout le monde connaît, donc, c'est Kingston. On va regarder DDR3. King. Ah oui, déjà, merci, mais... Pourquoi tu me... Mais il y a plus. OK. Donc, merci. Ah, OK. Donc, ah oui, d'accord, la DDR3 n'est plus autant rendu que ça, en fait. Attendez. Bon, on va prendre, bah... Euh... Où est-ce que Hyper... Ah, OK. Ah, j'ai d'apprendre quelque chose, là, en fait. Mais c'est la même marque. Ah non, je pensais que HyperX c'était la même marque que King's Island. Enfin, non. Donc, oui. Donc, je disais. Donc, prenons, comme exemple, voilà, deux barrettes de RAM de 16 GHz. pour la DDR3 de chez HyperX et t'as 75€. DDR4. Est-ce que HyperX... Merde. Deux... Oui. Deux... Donc, et ici, nous avons... Bah, 79€. 79€ pour 16 GHz. Vous voyez, l'écart est minime. Au niveau de la RAM, elles sont pratiquement au même poids d'égalité. Au niveau prix, je parle. Enfin, ce niveau performance, c'est pas la même chose. Mais franchement, vous n'allez pas ressentir la différence au jeu. En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Et franchement, je pense que c'est vrai. Non, je pense même pas. Je suis sûr. Parce que franchement, ça se calcule au micro... Au micro... Il y a deux secondes, on va dire. Voilà. Donc, mon avis là-dessus, c'est une nouvelle game pour Duel E. C'est que ça va peut-être lancer Intel et les plateformes XF19. Mais le problème, j'ai peur que, comme les Skylake, au début, vous voyez... En fait, d'ailleurs, pour ça, les prix, les prix de chez Intel, les Skylake, à leur sortie sur le continent européen, coûtait plus cher que 59-58 VAKA. Donc, tout le monde aille sur les 58 VAKA parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Votre performance-prix. Et puis ensuite, maintenant, ils sont redescendus à combien, à combien, à combien ? Le Montpambourg. Le i7-6700K. Le i7-6700K est redescendu à 379 euros. Alors qu'avant, il était genre à 450 euros, un truc comme ça. Vous imaginez, les cartes de différence. Et le 47-90K. 47-99K est pratiquement au même prix. C'est pas un peu plus cher parce qu'il coûte 365 euros. entre la planforme Skylake qui est la planforme Z99, il y a une légère différence, mais elle se fait quand même ressentir au niveau des performances. parce que, le problème avec Skylake, c'est qu'au début, ça a fait un flop. Mais il y a eu beaucoup de merde avec Skylake. en fonction du processeur que vous receviez chez vous, vous pouvez avoir un sur Skylake de merde et vous pouvez avoir un processeur Skylake super bon. Alors que les deux sont exactement les mêmes. Cela se joue à quelques... à quelques MHz au-dessus, et tout ça. Donc c'est pour ça que Boost My PC, donc la série que vous connaissez-vous dans le hardware, euh... Comment dire ? C'est pour ça que la série Boost My PC, au moment où... C'est le dernier, en plus, je pense, si je me souviens bien, vous aurez aussi l'idée dans la description. Dans Boost My PC, ils testaient différents processions Skylake et il est décapsulé. Donc, il est décapsulé. Pourquoi ? Pour changer la patte thermique. Parce que la patte thermique... Enfin, oui, dans les Skylake, maintenant, il y a de la patte thermique. C'est de la merde. Très qu'un mot, pour moi, c'est de la merde. Franchement, il faut mieux la changer, mais après, il faut savoir ce qu'il péril, parce que si vous décapsulez, on va dire, le processeur, bah... La garantie saute, évidemment. Bon. Après, si vous êtes mordu d'overclocking, vous pouvez le faire. Je connais bien des overclockers qui sont amusés à enlever le cache du processeur pour l'overclocker à max, pour dégager plus rapidement la chaleur. Après, c'est avec de l'azote, donc c'est normal. Bon. Voilà. Personnellement, moi, en tant que jeune... Jeune mordu d'un verre, enfin... Je suis jeune, bah oui, je suis jeune, j'ai 16 piges. En tant que mordu d'un verre, je préférerais pas pour mon usage professionnel et personnel, je n'irais pas, peut-être pas, sur les séries Z99, même si, pour moi, c'est un super bon rapport qualité-prix. Et franchement, je pense vraiment que peut-être que j'irais là-dessus, ou peut-être que je choisirais un 58-25. Mais pas un i7-6700K. En tout cas, pas pour l'instant. À mon, à titre personnel, il ne vaut pas son prix. Parce qu'il y a beaucoup, il y a encore des soucis, ça fait peut-être bientôt un an qu'il est sorti. Mais il y a beaucoup de soucis. Et donc, à mon usage personnel, titre personnel, je préférais aller sur 58-25. Qui est Exaccord. Bon, ok, bon, ça n'a pas une utilité importante d'avoir un processeur comme ça pour les jeux. Mais pour ce qui est montage, vidéo et tout ça, ça, c'est utile. Mais en soi, pour les jeux aussi. Sachant que moi, si je m'achète un 58K, je vais l'overclocker jusqu'à 4 GHz. Et normalement, si je dis bien normalement, je serais plus puissant que le 47-90K. Bon, après, tout ça au coup, parce que les cartes-mères X79 sont plus chères que les cartes-mères Osocket Z87 et que les cartes-mères Z1 de 170A, voire même certaines Z1 170A, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de France. Mais regarde, on quand même a pris, vous pouvez trouver des bonnes cartes-mères pas chères, mais ça monte à CV. C'est abusé. Après, ça, c'est partout. Vous voyez bien, en Z99, il y a eu la Maximus 7 Formule 1 qui est vraiment pour ma part, c'est pour faire l'overclocking extrême, donc c'est normal. Mais en soi, d'ailleurs, désolé pour le chat qui me dit au dernier mois, c'est chiant. Pardon. voilà, c'est pour l'overclocking extrême. D'ailleurs, c'est comme le haut de gamme de Asus. Donc, c'est Asus Maximus, donc, certifié Rogue, donc Republic of Gamers, je les kiff sur kiff. Donc, quand vous voulez du haut de gamme, allez chez Asus. Parce que Asus, ils ont, moi, ils ont de retour, vu qu'ils ont une bâche, ils ont, comment dire, ils ont une meilleure. Allez, comment dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ben, enfin, je pense, si je me souviens bien, si je ne dis pas de conneries, c'est en 10 mai les meilleurs dans leur domaine de carte mère. après, voilà, c'est tout un amassi de choses. Et en plus, avec, avec, l'avantage de Asus, c'est leur série Rogue, donc Maximus, c'est que vous avez une suite logiciel, vous avez GPU, Qix, et c'est tout bon. Ça, c'est surtout pour les cartes graphiques GPU, Qix, parce que vous ne pouvez pas recloquer votre processeur avec GPU, mais il y a plein de logiciels comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description pour télécharger GPU Quick pour si vous voulez overclocher votre carte graphique. Par exemple, ma petite carte graphique que j'ai dans le PC, dans mon PC, oui, j'ai un PC à genre 400€. ça me suffit largement parce que j'aime bien faire tout ça, donc ça me suffit pour les vidéos, même si j'ai quand même du mal, mais, oui, ma carte graphique c'est 750€, même pas TRI, je vous jure, c'est même pas une TRI, donc c'est normalement de venir pour le prix. Je suis avec un petit Pentium, j'ai 2350, j'ai 2350, et je suis overclocké ma carte graphique, allez, je vais vous le dire, si ça ne bouge pas, euh, GPU et Twix, là par contre, vous allez l'entendre, il est bizarre, voilà, c'est normal, euh, avec GPU et Twix, donc, s'il veut bien s'ouvrir, l'été et la saison propice pour partir à l'aventure ou faire de l'extérieur. Merci, GPU et Twix, voilà, il s'ouvre. Donc voilà, moi par exemple, donc, j'ai, pendant une durée limitée, passer à ce petit live premium pendant 3 mois pour seulement 99 centimes d'euros. Attendez, bah, en soit, j'avais overclocké ma RAN jusqu'à, allez, je l'avais augmenté de 400 MHz, je ne sais quoi, je ne vais jamais ça. 6000, et mon procès, euh, bon, wow, il était bien celui-là. Donc voilà, fait, avec GPU et Twix, vous pouvez overclocker votre carte graphique en ayant, en temps et en heure, la température, par exemple, là, ma carte graphique, il faut qu'elle ait endimé au repos, j'utilise que très peu, elle est à 32 degrés, en ce temps. J'ai, donc c'est pour ça que j'ai oublié aussi, le fan, la fan speed à 85, euh, pour, être sûr que ça fasse pas, trop de problème, par contre, par contre, si je la mets à 100%, ouais, là, on l'entend très clairement, j'ai un avion à côté de moi, quoi, donc je préfère la mettre à 85, parce que j'ai bien calculé, voir, au niveau sonore, est-ce que ça ne me dérange pas, est-ce que ça me dérange, donc voilà, donc j'ai mis, euh, ma carte graphique, bon, le GPU, à, euh, 1285, mégahertz, c'est quand même une 750, je t'apprécie, j'ai que 1 giga, VRAM, dans ma carte graphique, donc c'est très peu, pour vous dire, et j'ai mis la memory clock, à 6000, euh, mégahertz, pour, avoir quand même un gros boost, bah, ou-di-mé gros boost, et, euh, la fan speed à 85%, parce que de base, elle est à 33%, et donc voilà, bref, je vais arrêter de tourner autour du pot, parce que voilà, j'aime bien les revenir, et puis les gameurs, et bon, petit avis, petit conseil d'ami, on va dire, petit conseil hardware, personnellement, je ne, je vous, je ne vous ne conseille pas, la, la gamme Skylade 2, et Intel, mais, à préférer, prendre la gamme, Z99, euh, 97, ou, encore, si vous avez le moyen, la gamme X99, parce que franchement, c'est les deux gammes que, personnellement, je recommande le plus, plus que Skylade, bon, après, c'est vrai que, dans un souci d'évolutivité, peut-être, franchement, connaissant Intel, personnellement, dans un souci d'évolutivité, j'irais plutôt, vers, aller, vers, la partie X99, pourquoi, parce que, par un souci d'évolutivité, je préférerais, une, X99, parce que, il y a, Broadwell, E, qui va venir, donc, ce sera, encore, un socket, X99, 2011, V3, donc, voilà, et, quand, ils sont, Intel, ils vont encore, continuer, à, à, faire fonctionner, cette plateforme, X99, donc, socket, 2011, V3, donc, voilà, c'est pour ça, c'est surtout, un souci d'évolutivité, que je prendrais, une plateforme, X99, personnellement, et, d'ailleurs, pour les cas, les cartes-mères, X99, à préférer, je prendrais, soit, du MSI, soit, du ASUS, sachant que, ASUS sont forts, ils ont sorti, la Sadomus, Mark, 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 je crois, je ne sais plus, et, voilà, le problème, avec les X99, c'est du côté de ASUS, c'est vraiment du haut de gamme, quand je vous dis haut de gamme, c'est haut de gamme, attendez, enfin, c'est, en fait, les prix pour une X99, ça, 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 ça monte vite, en même temps, je fais des petits tests de mon côté, ouais, après, vous avez aussi, des micro-ATX, et tout ça, enfin, vous voyez, il y a gigabit, mais, voilà, les prix sont délirants, parce que ça peut aller de 239, 240 euros, on va dire, à 620 euros, mais bon, j'ai envie de dire, 600, quand on arrive au 620 euros, c'est parce que, c'est la même ici, que la gaming, car, l'édition, gamme, carbon, voilà, je préfère, vous voyez, quand je regarde bien, c'est, Asus, n'a que 3 cartes, carte mère, et c'est du haut de gamme, et mais si, on en a plein, il y en a une, deux, trois, quatre, on va dire, cinq, il y en a cinq de haut de gamme, bon, on va dire quatre, parce que la crate, c'est pas vraiment une haut de gamme, enfin, mais, voilà, vous voyez, il y en a pour tous les prix, et la moins chère, c'est une gigabit, X99 UD3, c'est d'ailleurs, la carte mère, qu'on me recommande à chaque fois, quand je veux faire, mon PC en X99, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, avec les cartes mère gigabit, et personnellement, je préférerais, sur du MSI, parce qu'ils ont, un petit packaging, qui permet de mieux, brancher les cartes du boîtier, et c'est tout, et enfin, bref, je ne peux pas m'attarder là-dessus, parce que, c'est une, c'est, c'est du débat à faire, quoi, et donc, voilà, par contre, pour, bon, revenons à un autre temps, pour la date de sortie, de Broadway, on ne sait pas encore, quand il sera disponible, on a juste des approximatis, approximatisation, enfin, c'est comme ça, désolé, je suis une merde, en français, et donc, donc, franchement, moi, je vous dirai quoi, plus tard, si j'ai de nouvelles, de nouveautés, à parler ou voir, d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, sûrement, je, je, ça connaisse, ça connaisse, ça connaisse, sans doute, comment dire, que, au courant de la semaine, je vais, vous faire une petite vidéo, sur Pascal, parce que maintenant, ben voilà, Pascal est sorti, les Founder, Edition, sont sortis, sont sortis, évidemment, ou maintenant, plus tard, les custom, franchement, j'ai vu les fréquences, ben, ça, ça se tape le cul par terre, quoi, c'est, comment dire, c'est la jouissance, ben bref, de toute façon, on parlera de ça, dans une autre vidéo, peut-être dimanche, je ne suis pas sûr, parce que en ce moment, je ne suis pas sûr, parce que j'ai mes examens qui approchent, oui, je suis belle, je vais avoir des examens en jouet, j'aimerais bien quand même les réussir, et si je le réussis, je suis content, et voilà, bref, voilà, et donc, voilà, d'ailleurs, oui, je vais vous reparler, en deux minutes, de mon job d'étudiant, donc, oui, j'ai été engagé, et, je sais, je sais que, j'aurais quand même une sacrée somme d'argent, bon, c'est comme tous les jobs d'été, on va dire, mais le truc, c'est que, plus le temps passe, en fait, plus je me dis, est-ce que j'achète, un ordinateur, tout ça, eh bien, est-ce que je m'achète une moto, bon, voilà, bon, après, vous pouvez débattre dans les commentaires, j'ai toute une moto, c'est plus pratique, j'ai tout un PC, enfin, bref, parce qu'une moto, ça pourrait me servir d'aller à l'école, et que c'est ça, bon, après, ma mère n'est pas enjouée à l'idée que je roule en moto, mais bon, bref, voilà, parce que je suis, oui, j'ai 16 ans, je suis toujours chez mes parents, c'est normal, et donc, voilà, je fais des études de psychologie, si vous voulez savoir vraiment tout, toute ma vie, et donc, voilà, enfin, bon, ça ne prendra de ma mère en soi, donc, vous ferez une annonce, parce que, une semaine après, ma, mon job d'études, enfin, direct après mon job d'études, je pars en vacances avec ma mère, et donc, il y aura peu, franchement, en juillet, je pense qu'il y aura très peu de vidéos, mais je vais quand même essayer d'en sortir au moins une fois par semaine, tous les hulicains, je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer, je me gâtelle, dès maintenant, même si je vais crever la semaine, je vais crever à regarder mon PC, donc, je vais chercher après des trucs, et donc, voilà, enfin, bref, je vais raconter ma vie, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, non, l'autre vidéo sur Pascal, elle avait duré autant de temps, voilà, enfin, maintenant, je vais vous dire, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement, je vous adore, vous êtes un peu plus nombreux chaque jour, à être sur ma chaîne YouTube, et j'aime ça, franchement, c'est bien, vous me souvenez, beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de messages, ouais, quand il était vidéo et tout ça, donc, voilà, franchement, merci, d'ailleurs, ouais, sachant que, voilà, que j'ai pas vraiment gros PC actuellement, que je ne peux faire que des vidéos comme ça, parce que sinon, c'est trop dur pour me l'envoyer, on va dire, parce que franchement, je ne sais pas faire de grosses choses, avec cet ennemi, on va faire des diaporamas sur OBS, d'ailleurs, peut-être que je vous ferai tout de suite sur OBS, mais ça va être dur, ouais, quoi qu'il est non, facile, mais, dans la description, vous avez un lien, Tipeee, pour me faire des tips, les tips, oui, déjà, oui, ok, c'est, c'est pour l'extreme, mais, je me suis dit, je vais utiliser ce, ce site, pour les dons, si vous voulez me faire un don, quoi, et comme ça, vous pouvez écrire votre message, donc, et je les dirai chaque fois, à la fin de mois, je les dirai, donc, enfin, voilà, donc, si vous voulez, vous pouvez me souvenir, si vous voulez me mettre en que ça, vous pouvez me souvenir, et tout ça, bon, vous n'êtes vraiment pas obligé, je trouverais toujours le moyen, d'avoir un job des tuyons, enfin, franchement, je vais chercher un job des tuyons, pour vous, pour continuer ma passion, surtout, parce que, c'est, c'est ma passion, j'adore YouTube, donc, voilà, et franchement, j'espère qu'un jour, bah, je sais bien que, je rêve d'autres, mais j'espère qu'un jour, vous voyez, même si j'arrive à 500 abonnés, pour moi, c'est le feu, pour moi, franchement, je suis content, même, même avec mes 54 abonnés, franchement, je suis content qu'ils me suivent, je suis content qu'ils me soutiennent, donc, voilà, enfin, merci à vous, franchement, merci les gens, je vous adore, je vous aime, donc, donc, bref, on va éviter, de s'attarder longtemps, parce que, vous voyez, ça fait longtemps, que j'avais fait cette vidéo, et en plus, purée, je blabla, je blabla, trop purée, je suis vraiment stupide, bref, bah, je vais vous laisser là, bah, j'espère que cette vidéo, t'aura plu, que tu, que tu auras eu, quelques informations, au niveau de ma chaîne YouTube, quoi d'autre, bah, allez, je vais faire la vidéo, ta clique, n'hésite pas à me follow sur Facebook, sur Twitter, d'ailleurs, le Twitter, peut-être que je vais devoir le changer, parce que j'ai zappé mon mot de passe Twitter, j'ai joué, l'ander, bien joué, bravo, j'ai zappé mon mot de passe Twitter, mais vous pouvez aussi vous abonner, à ma chaîne, et aussi, vous abonner à mon Twitch, oui, j'ai un Twitch, mais que je n'utiliserai, c'est donc pas maintenant, pour cause de problèmes, de type, PC, assez performant, hey, voilà, et donc, voilà, c'est déjà un miracle que j'arrive à faire tourner au BSF, on dirait, donc voilà, donc je n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, je ne suis pas encore d'Instagram, ni de Snapchat, peut-être que ça arrivera, peut-être, d'ailleurs, qu'un jour, vous verrez ma tête IRR, donc voilà, euh, bah, voilà, n'hésite pas à me follow sur tous les réseaux sociaux, que j'ai là, actuellement, donc sur ma chaîne, vous voyez, en dessous de la bannière, il y a des petits boutons, vous pouvez cliquer dessus, donc voilà, donc je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, on va éviter de s'étonner là-dessus, donc, si tu veux, bah, follow-moi, sur tous les réseaux sociaux, comme je l'ai dit encore, une dizaine de fois, on va dire, n'hésite pas à me follow, oh, tout j'arrête, n'hésite pas à me follow, ouais, à liker la vidéo si elle t'a plu, elle a disliker si elle t'a pas plu, enfin, je t'en remercie, je t'en remercie, je t'en remercie, franchement, vous pouvez disliker ma vidéo, mais, si vous dislikez ma vidéo, mettez un petit commentaire, argumentez, pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait bien que je change, et tout ça, parce que, c'est pas pour moi actuellement, c'est pour vous, ouais, c'est aussi pour ma passion, mais c'est pour vous, donc, si, vous n'aimez pas cette vidéo, que, vous voulez que je m'améliore, c'est, par exemple, vous n'aimez pas cette vidéo, vous la disliker, mais, je vous demanderais juste de me faire un petit argument, dans les commentaires, mais, vraiment, un avis constructif, pour m'aider à avancer, parce que, c'est pas à moi d'avancer tout seul, moi, la chaîne YouTube, c'est une communauté, c'est vous tous, donc, franchement, si vous n'aimez pas cette vidéo, vous la disliker, mais, donnez-moi un avis constructif, pourquoi je pourrais m'améliorer, tout ça, et ça va m'aider, et pas, juste me mettre, comme, un commentaire que j'ai eu, ouais, arrête de faire le con, t'es une voix de con, et tout ça, enfin, merci, mais, bon, après, il y a des gens qui ont regardé ma vidéo, et qui sont un peu, tapés dessus, pour lui, sur lui, quoi, bref, bah, merci encore d'avoir regardé la vidéo, jusqu'au bout, elle est en train de s'éterniser, tu verras un peu ta clé, allez, follow, n'hésite pas, me follow sur les réseaux sociaux, de liker la vidéo, de la disliker, avec un argument constructif, que ce soit, vous pouvez argumenter dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif, ça m'aidera à avancer, c'est surtout ça, comme ça que je vois, ça me mettra à avancer, à travailler sur beaucoup de projets, et si vous avez des idées, de nouvelles vidéos, de nouveaux types de vidéos, je ne peux pas répondre à tout ça, parce que je serai limité par mon ordinateur, mais, franchement, et comment dire, enfin, bref, je vais arrêter de m'éterniser là-dessus, parce que franchement, ça va vous faire une vidéo de 35 minutes, franchement, vous n'avez pas regardé une vidéo de 35 minutes, bref, bon, n'hésitez pas à faire tout ce que j'ai dit, même là, à partager, peut-être qu'elle intéressera beaucoup de monde, et tout ça, donc, en plus, je pense que je suis premier français à parler des drogues, mais, enfin, en parler, mais vraiment, comme ça, désolé, d'ailleurs, si, si, genre, il y a des français qui vont nous en parler, je ne sais pas, j'ai checké Vispace sur YouTube, j'ai rien trouvé de là-dessus, donc, je me dis, c'est peut-être bien que je commence à en parler, quoi, parce que c'est l'avenir, de Intel, et donc, voilà, merci encore, je vais vous laisser maintenant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de me proposer des choses, dans la description, vous aurez les liens de mes sources, et, ben, voilà, c'était Landorf, à vous les studios, peace, je dis peace.